bonjour à tous contents de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est pour le bilan des recettes du mois d'avril comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de choses qui ont été postées alors je vais commencer par le début et aller dans l'ordre le 2 avril je vous ai posté la base matifiante c'est une base que franchement je trouve très très bien elle floute bien les pores elle matifie nickel on ne la sent pas du tout sur la peau on dirait vraiment quand on applique de la soie ça laisse la peau très très douce c'est une base que je trouve vraiment très très réussie et j'en suis très contente ensuite j'ai posté le savon doux melt et pour donc aussi c'est un savon qui est très hydratant qui est très agréable qui sont très bons qui est très joli donc voilà après c'est clair que c'est du melt and pour un franchement très contente aussi de ce savon c'est le dernier qui me reste d'ailleurs ils ont tous été utilisés les autres voilà donc il fait bien son job très très contente aussi le 9 avril j'ai posté l'après shampoing karité musk donc comme vous pouvez le voir il est quasiment fini c'est un après shampoing que j'ai trouvé très très agréable parce qu'il est très aérien très léger c'est une espèce de mousse car j'ai rajouté de la mousse de babassu à l'intérieur et ça donne vraiment une légèreté à l'après shampoing que j'ai vraiment apprécié il est très très agréable il laisse les cheveux bien doux il démêle bien voilà donc un après shampoing qui fait bien son job le 13 avril j'ai posté les cœurs de bain ils sont toujours aussi bons d'ailleurs ce sont des cœurs que j'ai beaucoup apprécié en fin d'hiver je trouve qu'ils donnent vraiment un bon côté hydratant au bain je sais pas moi quand j'ai pris mon bain avec j'ai trouvé qu'ils avaient aussi un côté relaxant je les ai bien aimé par contre là maintenant je vais les mettre au frigo parce qu'ils sont en train de commencer à fondre et c'est vrai qu'à cette saison on a moins envie de prendre des bains donc je vais les garder au frigo le seul inconvénient que j'ai pu leur trouver c'est qu'ils laissent la baignoire assez grasse donc après il faut vraiment nettoyer la baignoire avec leur côté doré ça laisse aussi quelques paillettes dans le bain mais sinon je les trouve très très bien le 16 avril j'ai posté la crème de nuit hydratante c'est une crème que j'aime bien idéale pour les peaux grasses à mixte je dirais c'est une crème qui pénètre très rapidement qui ne laisse absolument pas de film gras sur la peau qui laisse une peau très très douce très très agréable par contre pour les peaux sèches elle ne sera pas assez hydratante et il faudra quand même une crème beaucoup plus nourrissante mais pour les peaux mixtes à grasses franchement elle est top et je l'ai beaucoup aimé et je l'aime beaucoup parce que je m'en sers encore donc je l'aime beaucoup ensuite la crème tout à monde pour le corps que j'ai posté le 20 avril donc il me reste ça je dois dire que c'est ma grosse déception du moins non pas qu'elle est pas elle est pas bien au contraire elle est très très hydratante elle est très très bien malheureusement avec cette crème je me suis rendu compte que je suis allergique à l'huile essentielle d'amande amère j'en ai mis quelques jours et j'ai vraiment commencé à avoir des plaques rouges qui démangeait, une sorte d'eczéma en fait donc j'ai quand même continué à mettre ma crème jusqu'à ce que tout d'un coup je me dise est-ce que par hasard c'est pas la crème qui me fait ces plaques j'ai arrêté de la mettre, j'ai changé, j'ai mis un lait pour le corps et mes plaques ont disparu donc voilà j'ai réessayé d'en remettre une fois et j'ai de nouveau eu des plaques donc j'en déduis que je suis allergique à l'huile essentielle d'amande d'ailleurs je dis toujours qu'il faut tester les huiles essentielles et différents produits 48h à l'avance et je ne l'ai pas fait voilà donc c'est bien fait pour moi la prochaine fois je testerai par contre je pense que cette crème sans huiles essentielles d'amande est vraiment très très bien maintenant pas tout le monde est allergique aux huiles essentielles d'amande mais cette crème avec une fragrance elle a une texture très très hydratante et je la trouve vraiment très très bien je la referai peut-être mais plutôt avec une fragrance voilà pour cette crème le 23 j'ai posté le dentifrice en tube alors mon tube est déjà terminé j'en ai déjà refait un deuxième je dirais qu'il est top je l'aime beaucoup il rend vraiment les dents très blanches très lisses on sent vraiment qu'elles sont propres par contre la deuxième fois j'ai quand même diminué les cristaux de menthol de moitié donc voilà et j'ai mis 15 gouttes d'huile essentielle de menthe au lieu de 20 parce que là il était quand même trop trop fort bon après on s'habitue mais les deux trois premiers lavages c'est hyper hyper fort après bon je me suis habituée mais ça fait rien je l'ai quand même fait beaucoup moins fort le deuxième et ça va quand même mieux donc comme je vous dis diminuer les cristaux de menthol et enlever 500 gouttes d'huile essentielle de menthe et là ça va très très bien alors celui-ci je peux que vous le recommander et le 27 je vous ai posté la crème pour les mains à l'avoine alors je dois dire que ça c'est vraiment mon gros coup de coeur du mois c'est une crème qui est géniale hyper hyper hydratante réparatrice j'en mets une application et j'ai de nouveau les mains dans un superbe état je n'ai encore jamais eu de crème aussi top que celle-ci même celle du marché je n'ai jamais trouvé l'équivalent de cette crème donc celle-ci c'est sûr que je vais en refaire et en refaire encore dès que j'en aurai plus voilà nous arrivons donc à la fin de ce bilan maintenant que vous connaissez mon avis sur tous ces produits j'espère que vous pourrez réaliser certaines recettes si c'est le cas n'oubliez pas de me le dire en commentaire ça me ferait très plaisir ainsi que de me donner votre avis il est vrai que c'est très agréable d'avoir des retours sur des recettes que l'on a concoctées voilà donc on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle prépa et en attendant je vous dis à tout bientôt bye 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 bye